Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'Egypte a un nouveau Parlement. Le parti favorable au président Abdel Fattah al-Sissi a remporté la totalité des sièges en l'absence quasi totale des candidats de l'opposition. Créer un fonds africain pour les changements climatiques afin de répondre aux besoins spécifiques de l'Afrique, c'est ce que propose Christian Adovelande, président de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Et puis, la compétition de Campany of the Year 2015 a pris fin ce vendredi à Libreville au Gabon en présence du président Ali Bongo-Ondimba, venu encourager les entrepreneurs africains. Mais tout d'abord, le Tchad a de nouveau frappé par des attentats. Selon une source sécuritaire, N'Djamena, au moins 27 personnes ont été tuées et 80 autres blessés ce samedi 5 décembre dans un triple attentat suicide commis sur le marché de Louloufou, ou une île tchadienne du lac Tchad. Rappelons que cette région avait été placée le 9 novembre 2015 par le gouvernement sous régime de l'état d'urgence à la suite de précédentes attaques perpétrées par les islamistes de Boko Haram. La commission électorale égyptienne a annoncé les résultats des élections législatives. Ce vendredi 4 décembre 2015, le taux de participation s'est élevé à 28,3%. Le président Abdel Fattah al-Sisi a remporté la totalité des 120 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin de liste. L'Égypte a un nouveau parlement. Ce vendredi 4 décembre 2015, la commission électorale égyptienne a annoncé les résultats des élections législatives. Organisé en plusieurs étapes depuis octobre 2015, ce scrutin s'est tenu en l'absence de la quasi-totalité de l'opposition. La majorité des candidats avaient affiché ouvertement leur soutien au chef de l'état égyptien qui refuse de fonder son propre parti. La nouvelle équipe parlementaire, composée de 596 députés, reste ainsi acquise à la cause du président Abdel Fattah al-Sisi. Par ailleurs, la coalition pour l'amour de l'Égypte, qui soutient le président al-Sisi, remporte la totalité des 120 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin de liste. On est dans un retour en arrière par rapport à la situation qu'a connue l'Égypte de sursaut démocratique à la fin de l'ère Moubarak. Le Parlement sera juste une chambre d'enregistrement des décisions du président al-Sisi, c'est évident. C'est une situation regrettable parce que l'Égypte est un grand pays de 90 millions d'habitants. Il aurait été fort mieux pour l'Égypte de s'ouvrir pleinement à la démocratie. Ces élections législatives ont été marquées par un très faible taux de participation. 28,3% des électeurs égyptiens se sont rendus aux urnes pour élire leurs nouveaux députés, soit seulement 15 millions d'électeurs sur les 53 millions inscrits sur les listes électorales. Le faible taux de participation lors de ces élections législatives n'est pas une surprise. Le résultat des élections est inconnu d'avance en raison de l'absence de véritables figures de l'opposition capables de constituer une véritable alternative au parti du président al-Sisi. Cette situation de défiance vis-à-vis de ce processus s'explique aussi par la situation économique et sécuritaire vécue par les Égyptiens, l'Égypte est dans une période assez trouble et le débat politique, le débat démocratique est pour l'heure reléguée au second plan. Cette faible participation au processus électoral de 2015 tranche avec la ferveur populaire suscitée par les élections législatives de 2012 dans le sillage de la révolte qui a mis fin au régime de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak en 2011. Dernière journée du saut machine Afrique ce samedi 5 décembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Malgré sa mauvaise conjoncture économique, l'empire du milieu semble déterminé à poursuivre son intervention en Afrique. Le président Xi Jinping a en effet annoncé une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide incluant 5 milliards de prêts à taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiel en direction du continent. La Banque Ouest-Africaine de Développement s'engage à jouer pleinement sa partition dans la résilience aux risques climatiques. L'institution financière s'est dite disposée à apporter aux États un appui adapté par le biais de divers instruments. L'explication avec Déo Gracias-Podo. Avec pour objectif de faciliter l'accès des pays de l'UMOA aux ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des projets. Répondant aux enjeux climatiques, la Banque Ouest-Africaine de Développement a elle aussi dévoilé ses ambitions au sommet de Paris sur le climat. A travers sa stratégie Environnement-Climat 2015-2019, l'institution régionale veut mobiliser au moins 80 milliards de francs CFA, des fonds qui permettront de financer des projets climat sur les cinq prochaines années. Cette situation interpelle la BOAD dans son rôle de Banque de financement du développement des États de l'UMOA et justifie son plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières dédiées pour lui permettre de poursuivre son action d'accompagnement de ses États membres dans le développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Les États doivent faire preuve de créativité et d'innovation pour mobiliser des ressources internes, moteur le plus essentiel du développement. A cet effet, la BOAD qui dispose d'une expérience avérée en matière de financement et de mobilisation de ressources pourrait se positionner comme partenaire stratégique. En 2013, le volume des financements vers l'Afrique subsaharienne était estimé à 13 milliards de dollars. Une somme insuffisante selon les experts au regard des effets pervers du changement climatique qu'ont subi la plupart des pays de la région. En ce qui concerne les besoins de financement des politiques en matière de changement climatique dans l'UMOA, les coûts prévisionnels de mise en œuvre ont été estimés à près de 120 milliards de dollars. C'est déjà une bonne chose que la Banque Ouest africaine de développement annonce cet effort de financement. Il va falloir le compléter sans doute avec d'autres sources de financement. L'une des manières, c'est déjà que les États devront initier des projets innovants. Il ne faut pas délaisser les secteurs classiques, mais l'économie n'est pas contradictoire à une bonne gestion de l'environnement. À l'occasion de cette conférence sur le climat, les États ouest-africains insistent sur la nécessité d'adopter un accord universel, équitable, mais juridiquement contraignant auquel toutes les nations souscriront. Mais déjà, la BOAD rassure, elle s'investira dans la mobilisation de ressources nécessaires au financement des éventuels projets environnementaux retenus comme priorité par les États membres de l'UEMOA. Et après avoir pris part à cette conférence sur le climat, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba et son Premier ministre Daniel Onaondo ont procédé au lancement de la compétition africaine des jeunes entrepreneurs. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Noutoum. Dans le cadre de la COP21, le Gabon a organisé une compétition pour jeunes entrepreneurs dénommée l'entreprise régionale de l'année. 13 pays africains y ont pris part. De nombreux projets bio visant à préserver l'environnement y sont présentés. Du biodigesteur sénégalais au barbecue démontable gabonais. En passant par la poudre miracle contre les insectes du Swaziland, toutes les inventions sont présentes. Notre produit, il est là, c'est un barbecue démontable portatif. Et au Gabon, on aime beaucoup la grillade. C'est pourquoi nous, métier Gabon, nous avions jugé utile de faire des barbecues faciles à transporter et pliables qui ne sont pas encombrants. Pour répondre aux besoins de la mission du président et lutter contre l'environnement, en ce moment, nous sommes en train de fabriquer des produits à énergie solaire. Des barbecues qui arriveront à énergie solaire et qui viendront directement limiter l'utilisation du charbon dans nos ménages. Tous ces jeunes inventaires ont un objectif commun, l'amélioration des conditions des vies des populations. C'est ce qui explique la présence de plusieurs projets bio dans cette compétition. En ce qui nous concerne, nous avons pris conscience que le méthane avait des effets néfastes sur la couche d'ozone. Et c'est ce qui nous a plus poussés à maîtriser ce gaz-là, le méthane, et le substituer au butane. Donc nous avons vraiment pris conscience de l'état de déliquescence à laquelle est ou se trouve notre environnement, le monde en général. La compétition qui s'est tenue du 2 au 4 décembre 2015 à Libreville a été lancée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre Daniel Onaondo. Selon les spécialistes, elle confirme la place grandissante de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes africains. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.